coucou bonjour bonsoir à toi et bienvenue sur ma chaîne j'espère que tu vas bien moi je vais super bien dans cette nouvelle vidéo je voulais un peu parler des expressions que j'ai déjà entendu dans la communauté des naturels et même chez certains hommes noirs qui sont je trouve dégradants pour nos cheveux crépus alors si tu es intéressé à savoir de quoi il s'agit reste là et regarde toute la vidéo jusqu'à la fin les cheveux crépus sont durs voilà ça c'est une expression que j'ai tellement entendu chez les naturels surtout chez moi au cameroun beaucoup de filles le disent ah mes cheveux sont durs c'est comme le koucha déjà il faut savoir que le koucha c'est une éponge qu'on a chez nous au cameroun c'est une éponge qui sert à nettoyer le derrière des mammites qu'on a utilisé sur les feux de bois donc vous voyez un peu comment c'est tellement péjoratif d'assimiler les cheveux à une éponge à quelque chose de dur bon maintenant qu'est ce qui est dur quand on parle de dur il s'agit de quoi un caillou est dur le bois est dur le fer est dur les cheveux crépus ne sont pas durs ce que les naturels appellent en fait cheveux crépus durs c'est des cheveux qui sont déshydratés c'est des cheveux qui manque d'hydratation alors ce que je te conseille de faire ma chérie au lieu de dire que tes cheveux sont durs regarde ce que tu vas faire à soit toi comme je suis assise là prends ton spray ta crème hydratante ton huile hydrate toi les cheveux et arrête de croire que tes cheveux sont durs parce que ça n'existe pas des cheveux durs les cheveux crépus sont sales alors là c'est la totale j'ai vu une fois dans un forum une dame qui avait fait une publication où elle valorisait les cheveux crépus et elle encourageait certaines soeurs à aimer leurs cheveux alors il y a des soeurs qui sont venus ils ont mis les commentaires déjà oui c'est vrai faire la promotion du cheveux crépus mais il faut que ça soit présentant vraiment je vois des choses parfois des gens avec des cheveux sales soi-disant parce que c'est crépus je me suis dit oh là là mais vraiment le mal est vraiment très profond parce que c'est quoi un cheveu sale en fait quand on dit que quelque chose est sale c'est quoi ça veut dire qu'au dessus il y a de la poussière qui provient de l'environnement il y a des bactéries et tout c'est ça qui définit quelque chose de sale ton cheveu est sale quand il y a une accumulation de produits au ponton tu peux constater que par exemple tu as des pellicules ou alors tes cheveux sont devenus un peu ternes parce que les produits se sont accumulés du fait que tu n'es pas lavé c'est ça qu'on appelle un cheveu sale mais quand j'entends beaucoup de femmes traiter le jeu et puis le sale c'est plus par rapport à l'aspect que le cheveu crépu a il faut savoir que nos cheveux sont sur différentes formes les cheveux crépus le cheveu crépus c'est le cheveu le plus versatile qui existe sur terre c'est le cheveu qui est capable de tout faire et ça vraiment je pense que c'est une chance dommage que beaucoup ne s'en rendent pas compte le cheveu crépu peut être sur cette forme là sur la forme que j'ai aujourd'hui bouclé il peut être rétrécis il peut prendre toutes les formes et donc ce que certains traitent de sale c'est l'un des aspects que le cheveu crépu a et ceci me fait un peu penser à la polémique qui avait surgit sur la fille de la star américaine déoncée la petite blue evie à l'époque sa maman avait posté une photo d'elle elle était en train de se balader et elle avait ses cheveux comme ça au vent et tout mais les gens ont tellement critiqué des adultes et des femmes des mères d'enfants se sont acharnées sur cette petite l'insulté dit comment eux l'enfant du star vraiment ne doit pas être comme ça il faut défriser ses cheveux il faut peigner ça il faut lisser je me suis dit mais vraiment ça prouve combien de fois la communauté noire a beaucoup de problèmes parce qu'on ne comprend pas beaucoup de choses quand les blanches sortent avec leurs cheveux débraillés on trouve pas que c'est sale mais pourquoi quand c'est africaine on trouve que c'est sale pourquoi est ce qu'on nous a imposé une certaine façon de coiffer nos cheveux le cheveu crépu est difficile à coiffer alors ça c'est complètement faux c'est clair que quand tu n'es pas encore retournant naturel tu penses que ton cheveu est difficile au début c'est clair parce que tu dois prendre le temps apprendre à connaître comment ton cheveu réagit quand tu fais différents soins mais au fur et à mesure je t'assure que je suis habitué avec tes cheveux tu vas te rendre compte que c'est tellement facile à coiffer les cheveux crépus ne pousse pas là alors c'est ça c'est tellement récurrent et fréquent je pense que la majorité des africains des noirs qui n'ont pas expérimenté de cheveux crépus sont sûrs que ça ne pousse pas le cheveu asiatique c'est le cheveu qui pousse le plus rapidement au monde avec une croissance de 1,3 à 1,5 cm par mois ensuite vient le cheveu européen qui a une croissance de 1 cm à 1,3 cm par mois et enfin le cheveu afro qui a une croissance du 0,3 à 0,9 cm par mois mais il ne faut pas penser que nos cheveux poussent lentement parce qu'ils sont maudits ça n'a rien à voir la raison derrière c'est que le follicule pileux à l'intérieur duquel le cheveu crépus croix a une forme incurvée en S et donc le cheveu qui sort à l'intérieur de ce follicule sort en forme d'hélice c'est pour cela que ce cheveu pousse moins que les autres mais il y a bien sûr plusieurs exemples de femmes noires afro qui ont de très beaux très longs cheveux des cheveux très touffus et en bonne santé et ces femmes contrairement à ce que certains qui disent que les femmes qui ont des longs cheveux les femmes africaines qui ont des longs cheveux auraient des gènes blancs ces femmes sont 100% noires elles n'ont pas de gènes de blancs elles ne sont pas métisses et elles ont de très beaux cheveux très longs et en santé donc il faut tuer ce mythe ce préjugé selon lequel le cheveu afro ne pousse pas une autre expression que je trouve très négative c'est le thème Napi le mot Napi tire son origine de la période de l'esclavage au 19e siècle c'est un mot qui était utilisé par les esclavagistes blancs et qui dérivait normalement de nappe qui signifiait étoffe ou tissu flou donc ces esclavagistes ont dénommé Napi les cheveux des africains qui signifiaient pour eux des cheveux pas beaux à voir des cheveux tènes des cheveux moches ce qui fait que ce mot à l'époque était utilisé spécialement pour dénigrer la texture de cheveux des noirs il y a de cela dix ans quand le mouvement Napi a pris beaucoup de l'ampleur en France les Napi francophones ont décidé de changer la donne et de transformer le mot Napi en natural et happy mais ceci ne change rien au fait que ce mot a toujours cette connotation négative il faut se rappeler toujours que l'histoire aura toujours sa place a toujours un gros poids sur les événements actuels moi je pense que au lieu d'utiliser le mot Napi on peut dire tout simplement naturel ou cheveux crépus Le cheveux crépus est beau dans tous ses états et sur toutes ses formes et j'invite ici toutes les naturelles à aimer leurs cheveux tels qu'ils sont à ne pas laisser que des gens qui sont incapables d'assumer leurs cheveux au quotidien qui ne connaissent même pas le cheveux crépus qui n'ont jamais expérimenté le cheveux crépus leur dit ce qu'elles doivent faire de leurs cheveux n'accepte pas que qui que ce soit te dise que tes cheveux sont mouches sont sales doivent être ici doivent être ça voilà c'est sur ça que je vais conclure cette vidéo je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin si tu es arrivé ici je t'invite à me suivre sur mes réseaux sociaux instagram facebook et je voudrais aussi que tu écrives en bas un commentaire que tu as déjà reçu sur tes cheveux si on a eu à dénigrer des cheveux dans le passé si tu as eu si des gens ont eu à te dire des choses sur tes cheveux qui t'ont blessé écrit en commentaire et dit ce que toi tu penses de tes cheveux homme comme femme même si tu es un homme et tu regardes cette vidéo et tu as eu dans le passé à dénigrer les cheveux crépus dis le en commentaire c'est bien de dialoguer c'est bien de s'exprimer il n'y a pas de mal tout le monde fait des erreurs même si tu pensais que j'aurais pu dire en commentaire qu'on puisse échanger ensemble sur ce je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo bye bye